Le gameplay d'Assassin's Creed Mirage pourrait être dévoilé durant l'E3. Bonjour à tous les amis, Assassin Templier, c'est Maxful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la présence d'Ubisoft durant le prochain E3. Du coup, une présence qui a été confirmée par Yves Guillemot lui-même. Le PDG d'Ubisoft qui nous tisse des grandes annonces durant cet événement et il a souhaité évoquer les nombreux problèmes que subissent Ubisoft dernièrement. L'E3, pour rappel, est l'un des plus grands salons internationaux du jeu vidéo et se tiendra du coup du mardi 13 au vendredi 16 juin au Los Angeles Convention Center. Malgré la baisse de popularité de l'E3 depuis quelques années, l'édition 2023 reste quand même très attendue. Et comme on le sait, Ubisoft a toujours été fidèle à cet événement et malgré les récentes annonces concernant les absences de Microsoft, Sony et Nintendo durant cet E3 2023, Ubisoft compte bien être présent pour cette nouvelle édition. Quelles choses seront à l'honneur chez Ubisoft ? Est-ce que du gameplay pour Assassin's Creed Mirage sera dévoilé ? Je vous dis tout ça après le jingle. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous le savez, la prochaine édition de l'E3 sera assez spéciale. Effectivement, Sony, Microsoft et Nintendo bouderont l'événement de cette année, sûrement pour faire leur petit show en direct de leur côté. En tout cas, c'est ce que les rumeurs nous dévoilent. Un réel coup dur pour les organisateurs de l'E3 qui devront faire sans ces grands constructeurs historiques et toutes les annonces exclusives qui les concernent, pouvant ainsi avoir de grandes conséquences sur l'intérêt de l'événement pour certains. Donc à se demander si le show aura vraiment lieu. En tout cas, un acteur du jeu vidéo y sera, c'est bien évidemment Ubisoft. Et c'est Yves Guillemot qui le confirme. Le PDG ajoute même que Ubisoft aura beaucoup de choses à montrer durant cet événement, à condition qu'elle ait lieu, bien évidemment. Au niveau des annonces attendues, on pense bien évidemment à Assassin's Creed Mirage, même s'il a été officialisé en septembre dernier, avec un bon thriller CGI comme on les aime. On va pas se mentir, on attend tous des images du jeu pour voir si ce fameux retour aux sources qu'on nous vend depuis des mois sera bel et bien présent dans cet opus. Reprenant ainsi les racines de la licence, avec les contrats d'assassinat, l'infiltration, le parcours, avec la récolte d'informations, l'identification de la cible et même les white rooms. De quoi mettre l'eau à la bouche. Mais maintenant nous ce qu'on veut c'est de le voir à l'action et voir ce qu'il a dans le ventre, s'il est bel et bien un retour aux sources. Et d'après l'insider Tom Henderson, encore une fois, le prochain épisode de la saga sera présenté à l'E3 2023, présentant ainsi les premières images de gameplay. Et il annonce un lancement de Assassin's Creed Mirage par Ubisoft en août 2023, donc il va falloir s'armer de patience. En tout cas dans l'hypothèse que l'E3 n'est pas lieu, il y aura un événement de type Ubisoft Forward pour une présentation de gameplay en juin. C'est l'insider Tom Henderson qui l'affirme et il ajoute même que nous pourrons avoir une présentation du prochain jeu VR Assassin's Creed Nexus, jeu en réalité virtuelle où vous pourrez incarner des personnages emblématiques de la licence. D'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur ce Assassin's Creed Nexus, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite l'été dernier sur le sujet. Bien sûr ce sont des infos qui sont à prendre avec des pincettes car pas officiel et pas officialisé par Ubisoft, mais quand Tom Henderson dévoile quelque chose, il a souvent raison. Donc on peut lui faire confiance selon moi. En termes d'annonce et de jeu dévoilé, on peut imaginer qu'on aura des nouvelles de Skool & Bones qui a quand même été reporté pour la sixième fois, ça commence à faire beaucoup, éventuellement Avatar Frontier of Pandora ou même Prince of Persia le remake dont on a toujours pas de nouvelles. Après je vois bien Ubisoft parler de ses futurs jeux mobiles autour de la licence Tom Clancy's avec The Division Resurgence et même d'Assassin's Creed Jad qui a vu le leaker du gameplay en décembre dernier. Cette nouvelle édition de l'E3 est donc l'occasion idéale pour redresser la barre côté Ubisoft qui pour rappel est dans la tourmente avec les problèmes en interne, les annulations et reports de projets. D'ailleurs le PDG d'Ubisoft Yves Guillemot s'est exprimé sur cette situation avec les retards dans les productions ainsi que les récentes annulations qui ont eu lieu dans le studio en déclarant qu'ils développaient trop de projets à la fois. Du coup je cite Nous avons annulé quelques jeux parce que nous devions faire de la place pour d'autres jeux en développement et cela aide vraiment tous les autres jeux qui progressent bien. Si nous regardons dans les 24 prochains mois, le nombre de jeux en développement chez Ubisoft va clairement diminuer et cela donnera plus d'espace à tous les jeux qui arrivent. Donc diminuer la quantité produite pour améliorer la qualité, en tout cas on l'espère, et l'E3 permettra d'évoquer l'avenir du groupe qui possède des licences importantes et populaires dans le monde du jeu vidéo. Même si nous sommes dans l'incertitude concernant le maintien de l'E3 cette année, pour les organisateurs, l'E3 aura bien lieu sur place. Effectivement, l'EUZA et le Redpop qui organisent conjointement le prochain salon tiennent à nous rassurer sur le futur événement. Ils nous affirment que l'E3 est sur de bons rails et qu'il devrait toujours se dérouler à Los Angeles entre le 13 et 16 juin 2023. D'ailleurs, Landfensterman, président de Redpop, nous explique l'E3 avance à grands pas et nous sommes satisfaits des progrès et de l'engagement de la communauté. Les exposants ayant été confirmés, nous sommes impatients de vous en dire plus à mesure que les détails se précisent et que les participants préparent leurs propres plans détaillés. En tout cas, le président de Redpop y croit vraiment et précise qu'ils vont prochainement envoyer les approbations d'inscription des médias, des créateurs de contenu et précise que dans les prochaines semaines, que l'E3 va bientôt dévoiler son programme au grand public. Même si cela semble plutôt positif pour le maintien de l'E3, malgré tout, méfions-nous quand même, car il faut rappeler que certaines éditions ont été annulées à la dernière minute. Donc nous verrons bien dans les prochains mois si l'E3 aura bel et bien lieu. Si c'est le cas, nous aurons je pense du nouveau sur ce Assassin's Creed Mirage, c'est certain, voire même sur d'autres Assassin's Creed, tels que la série Netflix, Assassin's Creed Jad comme je l'ai dit, ou le codename Red et Exe. Et même si l'événement est finalement annulé, on n'aura qu'à quelque chose de la part d'Ubisoft, tel qu'un Ubisoft Forward, en tout cas je le pense. N'hésitez pas à venir commenter, débattre et nous dire ce que vous en pensez et ce que vous attendez le plus de la part d'Ubisoft pour cette E3. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si le contenu vous a plu et de partager sur les réseaux sociaux. Et nous dans tous les cas, on vous tient informés, on se retrouve prochainement pour du contenu, donc si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, abonnez-vous si ce n'est pas fait, très important. Voilà les amis, du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Maxful de la Assassin's Creed Experience, prenez soin de vous et bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501